Musique Et bien salut à tous et à tous c'est TheSparagamer Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui une vidéo bien bien spéciale Comme vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo Aujourd'hui on va reparler du sujet du scandale de Youtube Parce que j'avais déjà fait une vidéo Donc c'était la dernière Mais portait plutôt sur mon transfert de vidéos sur Dailymotion Mais là dans cette vidéo je vais vous parler un peu du scandale Donc je vais en reparler un peu pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo Ou pour ceux qui ne sont pas au courant Ou même ceux qui n'auraient pas trop compris ce qui se passe Et je vais également vous proposer un peu les quelques solutions Que les fans des Youtubers, que les Youtubers, que les éditeurs ont mis en place C'est à dire les pétitions, les vidéos, les pages Facebook etc Je vais vous les mettre dans cette vidéo Alors tout d'abord pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe Ou pour ceux qui sont un peu perdus Il faut savoir que Bon je vais devoir me répéter Il faut savoir que Youtube en fait A littéralement changé les règles des droits d'auteur Comparé à avant En fait avant Oula qu'est-ce que c'est ? Avant il y avait des... Bah de toute façon il y a toujours une loi en fait Sur les droits d'auteur, sur le copyright Et Youtube ne les respectait pas forcément en fait Et à un moment donné Je crois que c'est Nintendo Je ne suis pas sûr D'après ce que j'ai entendu Et bien ils ont fait pression sur Google Sur Youtube Parce qu'ils en avaient marre que Les Youtubers gagnent de l'argent Sur les jeux de Nintendo Alors que ça leur appartenait même pas Donc Nintendo a fait pression sur Youtube Et donc Youtube a été... Obligé... A été... On était obligé de sévir Et d'interdire les... Comment dire... Les vidéos qui ne sont pas autorisées Par les... Comment dire... Attendez... Comment je vais formuler ça ? Youtube interdit en fait Les vidéos monétisées Qui ont du contenu qui n'est pas A l'auteur de la vidéo Voilà j'espère que je me suis fait comprendre Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça qu'en fait Beaucoup de Youtubers Qui gagnent de l'argent Qui monétisent leurs vidéos Et qui surtout font des vidéos Sur les jeux vidéo Et bien Se révoltent un peu Mettent un coup de bouclier Comme on dit en ce moment Il faut un peu Une rébellion contre Youtube On va dire ça comme ça Puisqu'ils ne gagnent plus d'argent Puisque leurs vidéos Et soit Et soit supprimées Soit bloquées Soit le sont Et désactivées Soit non répertoriées Ou alors Ils ne peuvent plus la monétiser Et donc Ils ne peuvent plus gagner de l'argent Là-dessus En sachant que Certains Youtubers Même s'ils gagnent de l'argent là-dessus Font ça Font les vidéos par pur plaisir Comme moi par exemple Même si je ne gagne pas de l'argent Font ça par pur plaisir Et donc Même si l'argent C'est un peu Une petite sorte de motivation Et bien Ça les démotive Et donc Il faut Il faut faire quelque chose Et c'est pour ça Qu'il y a Énormément De personnes Qui sont contre ce changement Alors Quels moyens Ont été mis en place Pour lutter En quelque sorte Contre Cette nouvelle Loi imposée Directement Par Youtube Et bien Tout d'abord Il y a une page Facebook Qui se nomme Touche pas à ma chaîne Je vous mettrai le lien Dans la description Où vous pourrez voir La plupart des vidéos Qui sont basées Sur Sur Ce scandale Ce problème Donc Avec plusieurs avis Des Youtubers Etc Vous pourrez aussi Y voir Quelques informations En ce qui concerne Par exemple Le changement De la règle Enfin voilà Donc je vous mettrai le lien Dans la description Si vous avez d'autres chaînes Qui sont comme Comme celle-ci Qui sont bien réputées Qui Qui sont bien réputées Qui sont très connues Voilà Envers ce sujet Et bien N'hésitez pas à le mettre En commentaire Ce sera la bienvenue Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ensuite Les éditeurs On peut le voir Le plus souvent Sur Twitter Sur leur compte Twitter Je prends l'exemple De Capcom Qui ont dit Sur leur Twitter Qu'il ferait tout Pour que les Youtubers Puissent monétiser Leurs vidéos Qui se basent Sur leurs jeux En fait Capcom Comparé à Nintendo Accepte Le fait que Les Youtubers Gagnent de l'argent Sur les vidéos De leurs jeux Tout simplement Parce que En fait Certains éditeurs Basent Son basé Sur la pub Que les Youtubers Font sur leurs jeux En vidéo C'est pour ça Donc si Par exemple Capcom Mise beaucoup Sur la pub Que les Youtubers Font en vidéo Sur leur jeu Et bien Maintenant Par exemple On ne pourra plus Faire la pub Pour eux Sur leur jeu Donc ça Ça les embêterait Vraiment Et c'est pour ça Qu'en fait Eux ils soutiennent Les Youtubers Tout simplement En leur demandant De De leur envoyer Nos vidéos Pour qu'ils puissent Les approuver Et donc Qu'on puisse Monétiser Nos vidéos Sur leur jeu Voilà voilà Ensuite Il y a Deux pétitions Qui sont Très connues En ce moment Il y en a Une en particulier En fait Elle est sur le site Avaz Donc je vous mettrai Le lien Des Deux Comment dire Des deux pétitions Dans la description Elle concerne Bien évidemment Le Bah Le scandale Et il y a une autre C'est sur Change.org Donc voilà J'espère que vous les avez vus En tout cas N'hésitez pas à donner Votre avis Dans les commentaires Ça peut être important Et puis bah Ça m'intéresse aussi D'avoir votre Votre avis Personnellement Si vous voulez Le mien Moi je suis Contre Ce Ce changement De la règle Venant de Youtube Ils auraient pu Quand même Faire Moins Moins sévère Parce qu'en fait Maintenant On n'a même plus le droit De mettre Quelques secondes D'un film Dans notre vidéo Sinon la vidéo Sera interdite De monétisation Parce que c'est pas Français Je m'en fous Je m'en fous Et soit Le son Sera bloqué Ou soit Elle sera supprimée Donc Voilà En gros Si ça change pas Je doute Que beaucoup de gens Vont aller sur Dailymotion Ou sur d'autres D'autres Plateformes De partage Mais personnellement Moi j'irai sur Dailymotion Si ça continue Comme ça Si ça s'aggrave En tout cas Puisque pour moi Personnellement En ce moment J'ai encore rien eu Et ça me rassure Donc voilà C'était une petite vidéo Informative Donc je donnais mon avis N'hésitez surtout pas A donner votre avis En commentaire Sur cette vidéo Je vais voir Si je peux pas Essayer de Partager cette vidéo Sur la page Facebook De Touche pas à ma chaîne On verra On verra comment ça se passe Je vous dis A la prochaine Mettez un petit pouce Bleu Ouais c'est un pouce bleu Si vous avez aimé Mettez un petit commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Surtout N'hésitez pas Il faut faire bouger les choses Sinon ça restera comme ça Et ça pourra même s'aggraver Et je vous dis Abonnez vous Et à la prochaine Allez Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz